Attention mesdames et messieurs, roulement de tambour, l'année européenne de la jeunesse touche à sa fin. J'ai fait le test hier soir, je suis allée à Strasbourg et j'ai demandé à tous les jeunes que je croisais s'ils avaient entendu parler de l'année européenne de la jeunesse. Euh pas du tout non. Non, ni à la fac ni nulle part. Non, pas moi en tout cas. Non plus. Et bien figurez-vous que pas un seul ne m'a répondu oui. Pas un seul. Pourtant ça aurait pu être un événement. Elle avait toutes les raisons d'être cette année européenne de la jeunesse. Entre l'explosion du nombre de jeunes qui est obligé de démarrer sa vie active en faisant la queue au resto du cœur. Une personne sur cinq qui fait la queue pour l'aide alimentaire a entre 15 et 25 ans. Elle avait du sens cette année européenne de la jeunesse vu le nombre d'étudiants qui naviguent entre bourse et petit boulot et qui étaient obligés de se contenter d'un repas par jour parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture. Pourtant, nous pouvons le dire aujourd'hui, cette année européenne de la jeunesse a été une occasion manquée. La garantie jeunesse aurait pu permettre aux jeunes d'accéder à un vrai emploi stable et de qualité. Mais non finalement, elle les installe dans la précarité. Sur le revenu minimum, on attendait une vraie directive contraignante de la Commission européenne. Une directive qui donne accès à toutes et à tous au revenu minimum, quel que soit leur âge. Elle aurait forcé la France à mettre un terme à la discrimination des jeunes de moins de 25 ans dans l'accès au RSA. Mais non, nous avons eu une recommandation. Même les stagiaires, les stagiaires, ils ont été obligés la semaine dernière de venir devant le Parlement européen pour nous demander l'interdiction de cet esclavage moderne que sont les stages non rémunérés. Alors c'est vrai, j'avais pris goût aux affiches grand format avec des jeunes souriants qui disent année européenne de la jeunesse le matin quand on arrive au Parlement européen. C'est vrai que ça, ça va me manquer. Mais avouez, avouez, on aurait pu faire tellement mieux.